Aujourd'hui, on va voir comment transformer une feuille blanche à partir de rien en un magnifique 4x4 imprimé totalement en 3D. On va suivre ça ensemble, on va voir comment j'ai fait. Let's go ! Parce qu'on part de rien, clairement, on part de rien. On n'a pas non plus 36 000 tons devant nous pour pouvoir tout concevoir en 3D et imprimer, surtout quand on a une imprimante de 20 par 20. Ce qui va nous faciliter les choses, c'est qu'en 4x4, il y a plein de pièces mobiles et qu'on doit imprimer tout séparément. On ne pourra pas tout imprimer. Il y a environ 600 grammes de plastique. Et la première étape, c'était voir sur Internet. Est-ce qu'il y avait déjà une personne qui avait déjà fait ce projet ? Parce que moi, je pars vraiment d'un fantasme de faire un 4x4. Comme ça, je me dis ça peut vraiment être cool. C'est vrai que j'avais vu un peu la famille des Tarmos. Donc les Tarmos, c'est une famille un peu de 4x4 open source. Il y a différents types. Il y a le Tarmos 1, 2, 3 et 4 et 5 même. Il y a même le 5. Et en fait, ils sont tous un peu différents. Il y en a qui utilisent deux moteurs. Il y en a qui n'ont que la traction arrière. Il y en a qui peuvent carrément pivoter sur le côté. Ça, c'est des modifications de plein de gens. A voir, moi, ce que je voulais comme 4x4. Moi, je voulais un 4x4 avec la direction, les suspensions et les quatre motrices. Je me suis dirigé plus vers le Tarmos 4. Sur une base de Tarmos 4, bien sûr. Sur une base assez grande, avec des petits trous. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de carrosserie. Il n'y a pas tout ça. On part vraiment de zéro avec les systèmes. Une fois que j'arrive sur ce modèle-là, Tarmos 4, je me dis c'est cool. Il y a une petite notice un peu pour m'en sortir. Je ne pars pas de rien. Forcément, j'ai déjà fait du drone. Je sais un peu comment fonctionnent les batteries. Je sais comment les recharger. Je sais comment fonctionne la télécommande. D'ailleurs, c'est la même télécommande que le drone que je vais utiliser. Donc du coup, on va construire ça ensemble. On part d'un 4x4. Un 4x4, il a besoin de quoi ? D'un moteur. Le moteur, d'ailleurs, je n'ai pas trop le choix parce qu'il y a toute une structure imprimée en 3D autour. Et ça serait très dur de modifier ce moteur-là. Donc du coup, sur ce point-là, je n'ai pas fait compliqué. J'ai récupéré directement le moteur en lui-même. Et donc du coup, pour l'ESC. L'ESC, c'est un module, un composant qui permet de contrôler le moteur. Pour lui dire marche arrière, marche avant et contrôler par rapport à la batterie et à la puissance qu'il envoie. Ce n'est pas lui qui choisit, mais c'est l'ESC qui permet de donner au moteur le dernier voltage avec la bonne puissance pour que forcément, ça fonctionne bien. À ce récepteur-là, vu qu'il est alimenté par l'ESC, on peut y brancher directement au cerveau moteur. C'est direct compatible. Il n'y a pas besoin de passer par un VIA. Donc on est directement sur le moteur en lui-même. Il y a aussi les suspensions. Et ces suspensions-là permettent de régler. C'est pas mal. On a deux types de ressorts et on peut régler la distance. Donc soit la force du 4x4 selon le poids qu'on met. Donc forcément, c'était un peu utile parce que je ne connaissais pas le poids à l'avance. Et après, le dernier, c'est les roues. Je suis parti sur ces roues-là parce que c'est les roues fournies. Pour continuer dans la liste des pièces, il y avait un différentiel. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel bloqué à l'arrière. Un différentiel, c'est juste un mécanisme pour envoyer l'axe du moteur aux deux roues. Donc un axe bloqué, ça envoie exactement la même puissance aux deux roues. Et un axe ouvert que j'ai mis que devant et pas sur les deux essuées. Parce que le problème, c'est que sur une voiture normale, on a bien deux différentiels ouverts. Mais pour un 4x4 où potentiellement, il y a des roues qui peuvent sortir du sol, enfin ne plus toucher le sol, ça va poser problème. C'est-à-dire que sur des terrains un peu accidentés, j'ai des roues qui tournent en l'air dans le vide. Du coup, je préfère avoir un mix des deux. Malgré que dans les 4x4 à moderne, on peut choisir de tout bloquer ou de tout ouvrir les différentiels. Moi, je n'ai pas encore cette option sur le 4x4. Pour la liste des composants, il y a aussi du coup des vis du M3, du M4, selon plein de taille que j'ai aussi commandé. Troisième étape, après avoir choisi quel modèle on veut imprimer, qu'on a acheté les pièces qu'il faut, il va falloir imprimer tout. L'impression est très longue, une semaine d'impression pour faire toutes les pièces. Le 4x4, au début, je voulais l'imprimer en bouteille. Donc, j'ai voulu l'imprimer en bouteille, donc les bouteilles PET. C'est les bouteilles qu'on utilise, les bouteilles de Coca, de Fanta. Eh bien, en fait, ces bouteilles-là, on peut les recycler. En plus, c'était le début, j'arrivais à recycler, j'étais un peu dans la lancée après du 4x4. Et j'étais là, super content. Je commence à construire, je commence à faire toute une suspension en entière. Je la teste vite fait. Et là, le PET que j'ai imprimé pour le 4x4, ou qui m'a pris pas mal de temps quand même, qui m'a pris 2 à 3 jours à imprimer, voire même peut-être une semaine, sur ce plastique-là, j'avais un gros problème. C'est la solidité. En fait, c'était ultra fragile. Ça se cassait. Alors, c'est bien pour des pièces qui n'ont pas de contraintes mécaniques. Mais mon 4x4, le problème, c'est qu'il n'a que ça. Et je n'ai pas pensé avant. Vraiment pas pensé avant. Je pensais que ça aurait fonctionné. Donc, du coup, on reprend le zéro. Donc, bien sûr, entre-temps, j'ai eu le temps de recevoir toutes les pièces. Donc, du coup, forcément, je repars sur une base entière. Je repars sur, du coup, du PETG. Je me dis que c'est bien et que, surtout, j'avais une expérience avec le PLA un peu avant. J'avais fait des petits bateaux en PLA. Et ces petits bateaux-là, avec le temps et l'eau, ça se dégrade. Et pour un 4x4 qui est fait pour du tout-terrain, c'est pas trop compatible. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait un PETG. Je commence à tout monter. Je commence à tout monter. C'est assez simple, les composants ensemble. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je regarde les notices. J'essaie de comprendre toutes les suspensions, comment elles fonctionnent, quelles pièces, la mettre où. C'est pas simple au début. Mais on comprend vite. Il n'y a pas 36 000 pièces non plus. Le 4x4 de base fait que les suspensions à l'avant sont un peu inclinées par rapport à l'arrière. Le problème de ça, c'est que, du coup, à l'avant, il y a une distance plus grande avec les suspensions et à l'arrière, il y a une distance plus petite. Justement, il y a une personne qui a fait le haut de la suspension qui tient sur le châssis. Il a remonté. Je l'ai re-souïdifié un peu aussi. Et du coup, j'ai un 4x4 bien équilibré sur la table. J'ai juste eu un petit problème pour le différentiel ouvert à l'avant. Dès que j'essaie de l'assembler, il manque une pièce pour tenir les deux roulements. J'ai deux roulements sur le côté et un roulement qui arrive d'en face. Ça permet de dispatcher un peu tout. Le problème de ces deux roulements, justement, sur les côtés là, là, il y a au milieu, il y a une pièce en aluminium que je n'ai pas eue dans ce que j'ai acheté. Donc, du coup, j'ai pris les cotes clairement sur une image. Et je me suis dit trop bien, je ne vais pas la commander. Je vais la fabriquer. Elle est peut-être en aluminium. Et putain, je trouve une pièce en aluminium. Et du coup, je commence à haier ma pièce avec une meuleuse. Vraiment, ce n'est pas tout fait pour. La pièce, elle est minuscule. Et moi, j'ai une grosse meuleuse. Mais ça marche plutôt bien. Je suis plutôt fier. C'est un peu minusculeux ou quoi que ce soit. Du coup, j'obtiens la pièce. Je la modifie un petit peu quand même parce que parfois, elle force un petit peu quoi que ce soit. Et là, putain, super génial. J'ai mon différentiel. Mais donc, du coup, maintenant, j'ai un 4x4 droit avec tous les différentiels qui fonctionnent. L'axe qui fonctionne. C'est sûr, j'ai connecté tout à la télécommande avec le récepteur. Donc, voilà. Donc là, on a la transmission, le différentiel, le 4x4 tout plat. Et avec toute la structure, les roues. Je teste la première fois. Je teste la première fois. Ils roulent. Je suis trop content. Et là, j'ai un problème. J'ai une transmission qui pète. Je commence à faire plein de tests. Plein de tests. Plein de tests. Et à chaque fois, j'ai des pièces qui pètent. J'ai des transmissions qui pètent sur les essieux. Pour aller du moteur à l'arrière. Du moteur à l'avant. En gros, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. En fait, plus c'est solide et plus ça se casse. Et plus c'est souple et moins ça se casse. Donc, du coup, je suis reparti sur du PLA pour justement les transmissions sur les pneus. Et là, trop bien. J'ai un 4x4 qui fonctionne à merveille. Je le booste à fond. Je n'arrive pas trop à le casser. Je n'arrive que à le casser au bout de 30 minutes. J'étais quand même assez fier. J'ai enfin un 4x4 qui roule. Bien sûr, le 4x4 que vous avez vu en vidéo, ce n'est pas lui. Il a encore plein d'améliorations que vous pouvez voir, apercevoir. Mais qu'on verra dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'est pas encore fini. Il a encore une petite étape à H&M qui n'est pas visuelle. Je crois que ça va être un des projets qui me tient le plus à cœur. Donc, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, activez la cloche. On se revoit dans un mois. Au revoir la suite.